Bienvenue pour un nouveau coaching d'urgence avec notre coach Stéphane Masson. Coach, merci de répondre au présent. À nouveau, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour Amélie, bonjour à tous, très bien. Alors coach, je me contacte parce que j'ai un petit souci. Ce matin, on m'a demandé de rendre un service. C'est ce qu'on me demande, c'est assez contraignant. J'ai peur de dire non. Alors pour ce matin, je vais voir comment je peux faire, mais dans tous les cas, c'est un sujet qui revient assez régulièrement chez moi. Je ne sais pas vraiment dire non et je me sens dans l'obligation de dire oui. Ma question Stéphane, j'aimerais savoir dire non sans culpabiliser. Est-ce possible et si oui, comment faire ? Alors oui, on peut faire des choses. La seule contrainte qu'on a, c'est que ça ne peut pas se régler en un claquement de doigts parce que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme et qui s'acquiert en travaillant sur cette fameuse capacité de savoir-être. Donc, savoir dire non, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer ? C'est déjà prendre position. C'est affirmer. C'est peut-être aussi se placer en position et prendre position fermement par rapport à une personne, comme par exemple un collègue, puisqu'on parle à la fois du milieu professionnel que du milieu privé. C'est un collègue, un ami, un proche, un enfant, un conjoint. Et le risque qu'on a, c'est de rentrer en conflit, éventuellement. Mais c'est surtout d'abord oser. Et oser, vous le savez, typiquement, ça se repose sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, vous le savez, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se... Se travaille, c'est ça ? Se travaille. Donc, c'est une compétence qui se travaille, mais il faut prendre le temps de se pencher sur soi, de se pencher sur son fonctionnement, sur ses émotions, et travailler sur les émotions et son fonctionnement, et peut-être rectifier le tir. Alors, la confiance en soi, déjà, se base sur l'estime de soi. Donc, lorsqu'on fait ce travail de développement de confiance en soi, de gestion des émotions, on se pose déjà la première question, c'est quelle estime j'ai de moi, qu'est-ce que c'est que l'estime ? C'est simplement s'évaluer, se donner une note le matin, quand on se regarde dans le miroir, quand on se maquille ou qu'on se rase, et c'est de dire, bon, entre 1 et 10, combien je me donne ? Alors, pourquoi partons-nous de ce constat-là ? Tout simplement pour dire que, si je suis quelqu'un qui est un peu carencé, je vais me donner une note moyenne, mais je vais m'arranger à faire monter cette note, et si j'ai une bonne note, c'est une bonne base pour commencer à travailler, parce qu'il est plus facile de travailler avec quelqu'un qu'on estime, plutôt que quelqu'un qu'on m'estime. Donc, ça, c'est la base. Après, on va réfléchir un peu sur ces valeurs, ce qu'on appelle les critères, et de dire, lorsque l'on me propose quelque chose, est-ce que ça résonne avec mes valeurs, mes critères ? Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle je suis, ça résonne avec mes valeurs ? Est-ce que là où je suis, l'association dans laquelle je vais, le sport que je pratique, etc. ? À partir du moment où vous êtes en phase avec vos valeurs, vous serez déjà mieux, alors enclin peut-être à dire oui, mais aussi à dire non en toute assertivité. On va raisonner aussi sur ces besoins, c'est quels sont mes besoins. Si on vous demande de rester plus tard le soir pour travailler sur un dossier que vous ne savez pas dire non, alors que vous avez besoin de sortir et que vous avez rendez-vous avec vos amis pour faire du sport et que vous avez besoin de ce sport, si vous dites oui, je peux rester, à ce moment-là, vous piétinez vos besoins. Donc, on se pose toujours la question de dire quels sont mes besoins le jour J, mais mes besoins dans l'absolu, et est-ce que je suis en capacité de répondre à ces besoins aisément ou pas ? Ça, c'est aussi un des sujets de fond pour développer cette confiance en soi. On va aussi travailler et se poser la question quant à ces croyances. Qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce que je crois de moi ? Qu'est-ce que je crois du monde ? Qu'est-ce que je crois ? Si je dis non, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'on va me juger ? Est-ce qu'on va me rejeter ? Exactement. Voilà, les croyances que je vais avoir, est-ce que je vais être pénalisé ? Alors que, voilà. Donc, je me pose des questions. Il existe deux types de croyances. Ce sont les croyances limitantes. Oh là là, si je dis non, qu'est-ce que mon chef, ma chef va penser ? On échafoua de quelque chose qui n'existe peut-être pas, parce que si vous ne pouvez pas, vous dites non et ça peut très bien s'arrêter là. Donc, on essaye de travailler sur ces croyances limitantes et de les minimiser, de les éliminer en fonction de la qualité, de la quantité de ces croyances. Il existe aussi des croyances aidantes et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de remplacer les croyances limitantes par des croyances aidantes qui vont vous amener, si on vous demande de rester plus tard le soir au travail, de dire non, je ne peux pas et à ce moment-là, vous aurez dans vos croyances. Moi, j'ai besoin de partir ou j'ai mes enfants à aller chercher à la sortie de l'école ou au cas siège, mais en tout cas, ce sont des croyances qui vont vous aider. On va travailler aussi sur les limites, être en capacité de respecter ces limites. Ça commence par soi déjà, c'est de dire quelles sont mes limites, de les identifier, de les reconnaître, de les respecter soi-même déjà pour commencer et bien entendu, de les faire respecter par les autres, aussi bien dans votre entourage proche, votre conjoint, vos enfants, vos amis, mais aussi auprès des collaborateurs et de la hiérarchie de votre entreprise en disant, voilà, moi, ma limite, c'est 18 heures, voilà, donc si vous me demandez de rester jusqu'à 19 heures, 20 heures, c'est non. Donc, je m'arrange à faire respecter mes limites. Après, il y a un autre point qu'on aborde également lorsqu'on travaille sur cette capacité de développer sa confiance en soi et l'assertivité, c'est le parasitage, s'éloigner du parasitage des collaborateurs toxiques. C'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faut soit supprimer les collaborateurs ou un chef toxique, supprimer le chef ou alors changer d'entreprise. Mais en tout cas, se poser la question, c'est qu'est-ce qui me parasite dans ma vie et qu'est-ce que je suis en capacité de réduire, d'éliminer ou comment je peux faire pour passer outre ce parasitage ? Ça sent qu'il y a toujours une notion de réalité, mais de réalité relative, c'est-à-dire de perception qu'on peut avoir d'un événement, de soi dans l'événement et des gens qui vont intervenir dans cet événement et notamment les parasites. Une fois qu'on a travaillé sur tout ça, et ça prend un petit peu de temps, on va essayer de s'acheminer vers l'affirmation de soi, être en capacité d'affirmer ses valeurs, ses besoins, ses croyances, de faire respecter ses limites, de s'éloigner du parasitage. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la notion dite d'assertivité, c'est-à-dire l'affirmation de soi, aussi bien dans le comportement que dans ce que vous avez à exprimer, de dire sans échafauder des pensées ou de prêter des pensées aux autres, de dire qu'est-ce que vont penser les autres. L'assertivité permet de passer outre, de se comporter, de dire les choses comme vous les pensez, dans une certaine proportion, bien sûr en entreprise, parce qu'il y a quand même des mythes à ne pas dépasser. En manière cordiale. Voilà, pour entretenir ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle, donc assertivité, oui, mais pas forcément tout le temps à 100%. Et bien sûr, toujours dans le respect des autres, de la hiérarchie, bien sûr, etc. Et bien sûr, si vous en ressentez le besoin et si vous avez besoin de travailler sur cette problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner de professionnels qui sauront vous aiguiller et justement travailler sur les points que l'on vient d'énumérer à l'instant et vous arriverez à un travail très efficace et très payant à court, moyen et très long terme et gagner une certaine quiétude et une certaine qualité de vie, voire même un bien-être, voire même, pourquoi pas, le bonheur. Ça, c'est le top. C'est le Graal, le Graal absolu. Le Graal, merci beaucoup Stéphane. En effet, vous le disiez justement, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. C'est un processus et un coach. Stéphane, vous proposez ce type d'accompagnement personnalisé. Vous répondez justement de manière très… Vous faites du sur-mesure en fonction de la personne, de ses problématiques. Et voilà, la vie est courte. Il ne faut pas se laisser empoisonner la vie par des parasites, comme vous les nommiez tout à l'heure. Pour vous contacter, Stéphane, rien de plus simple. Déjà, on retrouve toutes les informations sur votre site internet stéphane-le-6maçon.fr. On peut vous contacter que ce soit par téléphone, encore en visio ou en face-à-face si on habite votre région. C'est bien cela ? Complètement. Vous pouvez me contacter et on peut se voir soit en face-à-face, soit en visio, soit par téléphone, en fonction de chacun et de vos affinités avec tel ou tel média. Très bien. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment votre compte Instagram stéphane.maçon.coach. Toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Stéphane, un grand merci. Je vais voir comment je peux m'en sortir pour ma réponse aujourd'hui. Et en tous les cas, merci pour tous ces bons conseils. Il ne reste plus qu'à les appliquer. À très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt, Émilie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501